Musique Le Bénin, à l'instar de bien d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, connaît une baisse de prévalence des infections respiratoires. Une des principales causes de mortalité infantile selon l'Organisation mondiale de la santé, à raison de 18%, les infections respiratoires restent une infection très fréquente chez les enfants. Elles se manifestent de plusieurs façons, soit par l'atout, le rhume, ou des difficultés respiratoires comme lorsqu'il s'agit de l'asthme. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Santé Plus qui reçoit pour vous le docteur pédiatre Makos Douceau. Docteur, bonsoir et merci d'être une fois encore sur ce plateau. Bonsoir Carole, bonsoir chers téléspectateurs. Tout de suite, l'entretien. Musique Alors, docteur, que comprendre par infection respiratoire ? Merci beaucoup, madame Carole. Avant de répondre à votre question, je confirme vraiment que l'infection respiratoire fait partie des motifs de consultation les plus fréquents en pédiatrie. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre par l'infection respiratoire, il y a le mot respiratoire. Donc, c'est aisé de voir que ça a rapport avec la respiration. Et à ce niveau, il faut voir l'oxygène. L'oxygène qui est dans l'air que nous respirons. Il faut voir la vie. Parce que sans oxygène, notre corps ne peut pas fonctionner. Et il faut comprendre que le but de la respiration, c'est de nous amener à faire les échanges gazeux. Donc, nous donnons de l'oxygène à l'organisme. Et nous débarrassons l'organisme du gaz carbonique, c'est-à-dire d'un gaz qui est toxique. Donc, il y a beaucoup d'affections qui vont toucher, qui vont concerner l'appareil respiratoire. Et au nom de ces affections, il y a les infections. Alors, c'est quoi l'infection ? L'infection, c'est une agression d'une partie quelconque de l'appareil respiratoire par les microbes. Et il s'agit essentiellement des virus et des bactéries. Donc, pour me faire un peu plus explicite, quand on parle d'infection respiratoire, ça va concerner le nez, la gorge, les poumons, les branches, qui sont les gros tuyaux qui amènent de l'air dans les poumons. Et au niveau des poumons, il y a les petits sacs, au niveau desquels les échanges gazeux se font. Et c'est les petits canaux qui amènent l'air à cette chambre-là, c'est ça qu'on appelle les bronchioles. Et donc, quand ils sont touchés, on va parler de bronchiolite. Alors, dites-nous, avant de venir à la bronchiolite, dites-nous pourquoi les infections respiratoires s'observent plus souvent chez les enfants ou les nourrissons. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Déjà, il y a l'enfant lui-même, qui est le premier facteur. Il faut voir son âge. Alors, on a constaté, par exemple, que les infections respiratoires les plus fréquentes, c'est les infections du nez et de la gorge, ce que nous appelons rhinopharyngite. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit en âge, la fréquence de ces infections diminue. Quand nous voyons, par exemple, un enfant qui a moins d'un an, il y a une probabilité que 40% des enfants de moins d'un an fassent une infection respiratoire tous les trois mois. Mais quand vous prenez les enfants de six ans, par exemple, les moins de six ans, la probabilité est de 20%. Au-delà de six ans, la probabilité devient 8%. Ce qui veut dire que plus l'enfant grandit en âge, moins il fait d'infections respiratoires. Ça peut se comprendre aussi par l'immunité. Parce que c'est l'exposition qui fait développer l'immunité. L'immunité étant la capacité à résister face à l'infection. Vous voyez. Donc, il y a l'âge. Mais au-delà de l'âge aussi, il faut voir que la cause de ces infections, c'est les virus. Et les virus, la plupart du temps, sont des microbes qui sont contagieux. Donc, la contagiosité aussi liée à la cause de ces infections est également un facteur favorisant. Qu'en est-il de l'environnement? Oui, bon. L'environnement, qui dit environnement, dit virus, dit l'air, dit beaucoup de substances toxiques, des allergiques et autres. Donc, quand vous voyez, lorsque vous tenez compte de l'environnement, dans l'environnement, nous avons par exemple 200 virus. Au moins, 200 virus. Donc, c'est lorsque l'enfant respire et il rentre en contact de ces virus que son organisme va finir par développer l'immunité. Alors, quand vous parlez de l'environnement, ça sous-entend aussi l'allergie. Parce que là, nous parlons des infections respiratoires, nous ne parlons pas des affections respiratoires. Les infections respiratoires ne sont juste que l'infection, c'est-à-dire une composante des affections. Dans les affections, il y a les allergies qui sont des facteurs favorisants. Donc, quand vous avez un enfant, par exemple, qui fait de l'allergie, soit parce qu'il prend de l'eau glacée, soit parce qu'il fait des allergies à la poussière, l'allergie va fragiliser l'appareil respiratoire. Il peut avoir tendance à faire les infections respiratoires. Donc, en ce sens, on peut dire que les allergies aussi sont des facteurs favorisants. Bon, vous venez de le dire plus ou moins, est-ce qu'il y a d'autres causes des infections respiratoires? Au niveau des infections respiratoires, il faut, en termes de causes, c'est clair, c'est les microbes. Et je l'ai dit, il y a les virus, il y a les bactéries. Maintenant, il y a les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, c'est ça qu'on vient de voir, l'âge, l'allergie et autres. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a le contexte. Lorsque vous voyez jusqu'à six mois, les enfants sont protégés par les anticorps de leur mère. Parce que quand vous avez rencontré les virus ou les bactéries une fois, l'organisme a tendance à développer des anticorps qui protègent. Donc, le nourrisson n'est habituellement, le nourrisson jusqu'à six mois est protégé. C'est à partir de six mois, quand il perd ses anticorps maintenant, qu'il doit rencontrer ses microbes pour faire ses propres infections et développer ses propres anticorps. Donc, à la limite, il faut dire que c'est normal que les enfants le fassent et que c'est à travers ça, c'est même des infections utiles et c'est par là qu'ils vont développer l'immunité. C'est ça que les parents qualifient de dentition puisque la période où les infections respiratoires commencent correspond à peu près à la période où les dents également poussent. Les infections respiratoires n'ont pas la même gravité. Nous entendons parler de la bronchiolite qui fait peur. Alors, qu'est-ce qui cause la bronchiolite spécifiquement ? Oui, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Les infections respiratoires n'ont pas la même gravité. Il faut dire que quand l'infection est localisée au niveau un peu plus bas, déjà quand on descend dans les poumons, où il y a les bronchioles, où il y a les alvéoles, qui sont les chambres où se passe l'échange, quand l'infection touche à cette partie du corps, l'infection a tendance à être un peu plus grave. Donc, c'est pour confirmer ce que vous avez dit. Donc, il y a les pneumonies, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une émission déjà sur votre plateau. Ici, il y a les bronchiolites. Mais ce qui est à la base des bronchiolites, contrairement aux pneumonies, où c'est les bactéries dans les bronchiolites, c'est beaucoup plus les virus. Et les bronchiolites concernent beaucoup plus le tout petit enfant. Habituellement, c'est le petit enfant jusqu'à deux ans. On n'a pas beaucoup de cas de bronchiolites au-delà de deux ans. Et ça, c'est parce que l'anatomie, c'est-à-dire que quand vous voyez le calibre de ces bronchioles, c'est petit. Donc, plus l'enfant évolue, les bronchioles vont avoir un calibre plus grand. De sorte que même en cas d'infection, quand il y a des sécrétions, de la glaire qui se produit à ces endroits, l'air va trouver encore de l'espace pour passer. Comment reconnaître ou quels sont les signes pour reconnaître les bronchiolites? Bon, les bronchiolites, c'est à peu près les mêmes signes que dans les infections respiratoires. Ce qui caractère les infections respiratoires, vous avez le rhume qui s'observe très souvent. Habituellement, c'est le premier signe qui s'annonce. Ensuite, vous avez une petite fièvre parce que les infections, les virus et les bactéries ont tendance à donner de la fièvre. Ensuite, vous allez voir un enfant qui a du mal à manger qui a du mal à s'alimenter parce que la gorge est atteinte. Et maintenant, ce qui est caractéristique des bronchiolites, c'est la toux. Ces enfants qui toussent, c'est des enfants qui vont commencer à siffler parce qu'il y a des sécrétions dans les bronchioles. Donc, c'est comme si vous soufflez dans un tuyau dont la lumière est réduite. Donc, ça va faire un bruit, un bruit de sifflement. Et ensuite, vous allez voir que l'enfant a du mal à respirer. Vous savez, la respiration conditionne beaucoup de choses. Ça conditionne le sommeil, ça conditionne l'alimentation, l'activité physique. Donc, quand cet enfant a du mal à respirer, le parent va constater qu'il a du mal à s'amuser, il aura du mal à dormir, il aura du mal à manger. Là, tout peut être intense et peut le faire vomir. Donc, voilà un peu les signes qu'on observe. Ça, s'ils sont communs à plusieurs autres affections, vous venez de le notifier, mais c'est aussi commun à la COVID-19. Comment faire la nuance, surtout lorsqu'il s'agit des enfants? Bon, la question qui se pose d'abord, c'est pourquoi faire la nuance? Parce que si on fait la nuance, c'est parce que, de point de vue prise en charge, il y aura peut-être une autre façon de traiter. Déjà, par rapport à la COVID, il faut dire, que ça peut coexister avec le virus qui donne la bronchiolite. C'est déjà ça. Et la prise en charge, en matière de prise en charge, c'est les mêmes principes qu'on va respecter. Donc, l'intérêt ici d'aller rechercher la COVID ne sera pas pour changer de ligne de traitement ou bien pour traiter l'enfant différemment ou bien pour donner de nouveaux conseils aux parents. L'intérêt sera juste, déjà, de comprendre ce que l'enfant a et de savoir, par rapport à la prise en charge, comment il faut l'orienter. Parce que vous savez que la prise en charge du COVID est bien spécifiée, est bien catégorisée. Est-ce qu'il faut le gérer à la clinique? Il faut l'envoyer ailleurs. Il faut donner des explications aux parents. Sinon, dans la prise en charge, c'est les mêmes principes qu'on va respecter. Et je ne voudrais pas que les parents s'inquiètent par rapport à la COVID parce que les enfants, heureusement, ne font pas beaucoup de COVID. Contrairement aux premières idées qui ont été véhiculées, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études en Australie, en France, en Chine, qui ont montré que l'infestabilité des enfants, la contamination est à moins de 5 %. Les taux les plus élevés qu'on a eus, c'est 5 %. Sinon, tout nos taux de 2 %. Alors que quand on rentre dans des périodes données, la bronchiolite, les infections respiratoires, vous avez vu la fréquence que j'ai donnée tout à l'heure. Et l'autre chose aussi qu'on essaie beaucoup de voir, c'est l'âge. Je vous ai dit que la bronchiolite, c'est une affection du tout petit enfant. Donc, voilà autant d'éléments sur lesquels nous, on s'appuie pour conduire notre prise en charge et rassurer les parents. Alors, comment traitez-vous les bronchiolites? La prise en charge de la bronchiolite, d'abord, il faut nuancer parce que la bronchiolite, elle n'est pas une affection grave. Elle a plusieurs stades. La plupart du temps, vous allez voir un enfant qui va tousser les signes que j'ai donnés. Ça va s'arrêter au sifflement. Il y en a qui vont avoir un peu du mal à respirer. Donc, ces gens de patients sont traités à domicile, c'est-à-dire en ambulatoire, comme on le dit. Essentiellement, c'est de laver le nez, d'accord, pour dégager les voies aériennes. Il faut laver le nez avec du sérum salé. Il y a plein de solutions sur le marché. Et puis, il y a une technique. On essaie de montrer aux mères comment il faut le faire. Ensuite, on baisse la fièvre de l'enfant. On demande aux parents de lui donner beaucoup d'eau à boire puisque classiquement, l'infection virale qui donne la bronchiolite évolue en 10 jours. Il y a quelques cas où c'est un peu plus grave qui nécessite l'hospitalisation. Ce sont ces enfants que l'on va prendre en charge. Alors, docteur, nous allons marquer une courte pause. C'est l'instant témoignage. Nous sommes ici à une séance de kinésithérapie respiratoire. Ce nourrissant âgé de 18 mois, adressé par le pédiatre, en est à sa troisième séance de kinésithérapie respiratoire pour une bronchiolite. Avant la séance, il toussait beaucoup, au point de vomir la nourriture. Il avait du mal à respirer. Ses poumons étaient très encombrés par des sécrétions que les précédentes séances ont permis d'évacuer en grande partie. La kinésithérapie respiratoire se pratique généralement chez les nourrissons ayant des difficultés à respirer et sur décision du pédiatre ou du médecin qui a examiné l'enfant. La kinésithérapie respiratoire sont des manœuvres que les kinésithérapeutes pratiquent sur les enfants encombrés pour permettre à l'enfant de dégager la glaire qui se trouve dans ses poumons afin que l'enfant respire mieux. En général, ces pratiques sont exclusivement réservées aux spécialistes. La kinésithérapie respiratoire est essentiellement pratiquée par des spécialistes tels que les masseurs et les kinésithérapeutes. Ce sont eux qui sont essentiellement chargés de pratiquer cette technique sur les enfants. Et donc, la maman ne peut pas pratiquer cette technique-là. La seule technique que nous apprenons à la maman, c'est le lavage du nez. Au dire de la spécialiste, il faut cinq à dix séances pour ramener une bonne respiration chez l'enfant. Docteur Doussor, vous venez de suivre ce reportage témoin. Dites-nous vos réactions. Je confirme deux éléments essentiels. C'est déjà que la kinésithérapie se fait par les professionnels. Donc, ce n'est pas les parents. Contrairement au lavage narinaire que la maman peut faire. Ensuite, c'est le pédiatre ou le médecin qui a vu l'enfant, qui compte tenu de la gravité, en voyant comment l'enfant est encombré, décide de l'envoyer chez la kinésithérapie pour qu'on puisse sortir les glaires, pour dégager les poumons, pour que l'enfant puisse respirer facilement. Alors, le lavage marinaire fait peur à beaucoup de moments. Peut-être que j'en fais partie. C'est comme si on faisait du mal à l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour pouvoir soulager l'enfant qui a du mal à respirer? Oui, il y a plusieurs méthodes, mais il faut voir quelle est l'efficacité de cette méthode par rapport au lavage narinaire. Parce que l'enfant, par exemple, quand je prends un enfant qui a plus de deux ans, on peut lui apprendre à se moucher. Mais l'enfant qui a moins de deux ans, qui a un an, il n'a pas cette force de se moucher. Et vous savez que traditionnellement, ce qui se faisait avant, par exemple, c'est que la maman aspirait les sécrétions en mettant directement la bouche au niveau des narines. Ce qui n'est pas conseillé, bien évidemment. Ce qui n'est pas conseillé, pardon, parce que ça pose un problème d'hygiène. Ce faisant, il y a des gèmes, qui sont des gèmes d'adultes, qu'elle risque d'envoyer dans les narines de son enfant. Maintenant, le problème des mères, pour nos pédiatres, c'est un peu difficile à serner parce qu'on voit les mamans qui, lorsqu'elles s'énervent, tapent les enfants. Pour leur bien. Ou bien. Maintenant, pourquoi, lorsqu'il s'agit maintenant de laver le nez à un enfant, on a peur, malgré que le médecin rassure, si on a peur, moi je dis souvent aux collègues, aux infirmières et tout, de montrer aux mères, quand vous allez chez le pédiatre, c'est votre droit en tant que maman de demander à ce que le pédiatre vous montre, vous montre la technique. Vous pouvez demander à faire devant le pédiatre. Et une fois à la maison, vous le faites. Au début, on est toujours un peu gêné. Mais à force de le faire, on ne finit pas à s'habituer. Et il faut être posé, il faut respecter la technique pour le faire. Parce que lorsqu'on ne positionne pas bien l'enfant aussi, il y a des enfants qui vomissent, il y a des enfants qui saignent du nez, et c'est ça qui gêne certains parents. En parlant de la position des parents, vous l'aviez fait tout à l'heure, docteur Dousso, et on a vu comment vous avez positionné l'enfant. Dites-nous, est-ce que la manière dont les parents le font, à la maison particulièrement, les mamans, est-ce que c'est approprié ? Parce que la maman à la maison ne met pas l'enfant sur une table, mais plutôt sur son genou, dans la position dans laquelle on donne, on force l'enfant à prendre la bouillie souvent. Oui. Ce qui est important, c'est que la tête doit être basculée de côté. On ne peut pas le faire comme nous sommes dans cette position-là, on ne peut pas le faire. Donc, il faut basculer la tête de côté. Donc, si l'enfant est, par exemple, couché sur le ventre, vous voyez, la tête est basculée de côté. Quand il est couché de côté, il faut dévier également, il faut tourner un peu la tête pour que ça ne soit pas dans l'as du corps. Oui, un peu. Une fois que cette position est adoptée, il n'y a pas de problème. La maman peut le faire. L'essentiel, c'est que la sécrétion puisse sortir et c'est surtout le fait avec le serum salé. Parce que le serum salé, c'est fait pour aller n'importe où dans le corps. Ça peut aller dans les yeux, dans les narines. Les enfants peuvent l'avaler un peu de travers. Il n'y a pas de souci. Il y a des mamans qui pensent que ça va aller dans le cerveau. Moi, ça me fait souvent rire. Et Dieu, tel que Dieu a fait le cerveau, c'est difficile que de l'eau aille là-bas. Vous voyez, donc, à cause de ces inquiétudes, il y a des mecs qui sont vraiment gênés pour le faire. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important que les mecs sachent aussi que c'est à force de le faire qu'on s'habitue à le faire. Et il faut le faire à distance des repas. Il ne faut pas le faire jusqu'à l'enfant finit de manger. Parce qu'avec les efforts de tout et autres, il y a une probabilité qu'il vomisse. Est-ce que la mère qui n'a pas les moyens d'aller à la pharmacie pour se procurer du sérum salé peut mettre simplement du sel dans l'eau et bouillir ? Est-ce que ça peut faire l'affaire ? Parce que ça se remarque dans notre société. Non, ça, c'est une pratique qui a été conseillée. Pourquoi ? Parce que la composition du sérum salé est bien connue. On utilise du sérum salé à 9 pommines. Si elle le fait de façon traditionnelle, comment est-ce qu'elle va le savoir ? S'il y a moins de sel, elle ne sera pas efficace parce que le sel aussi a des propriétés antiseptiques. Et ça aussi, c'est l'une des fonctions du lavage narinaire. Quand on lave bien le nez aux enfants, ça empêche également les surinfections au niveau de la gorge. Et le fait de laver le nez aussi dans la bronchiolite fait que la bronchiolite ne se complique pas d'infections bactériennes. Parce que quand il y a des rhumes, quand il y a des sécrétions qui sont là, qui ne sont pas nettoyées, c'est comme un nid pour les gemmes, pour les bactéries. Et d'une bronchiolite, on peut aller vers une pneumonie, quelque chose de banal qui va évoluer classiquement en 10 jours. On va se retrouver en hospitalisation, à mettre sous oxygène, à dépenser plus. C'est pour vous dire qu'il faut que les mères acceptent dépenser un minimum. 1 000 francs, 500, même 400, pour ne pas avoir dépensé après beaucoup plus d'argent, peut-être 20 000. Voilà, des dizaines de mille. Quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour un bébé qui a la bronchiolite ? Oui, déjà, il faut faire très attention. Quand on a la bronchiolite, j'ai un petit nourrisson, enfin, j'ai un jeune nourrisson de moins de 3 mois. Parce que, pour moi, c'est comme du beurre. Donc, pour rien du tout, l'infection évolue très vite, le gène respiratoire fait que l'enfant va faire d'autres complications telles que l'hypoglycémie, parce qu'il aura du mal à s'alimenter. Alors, vous savez, à cet âge, il est totalement dépendant de l'alimentation que la maman lui apporte et tout. Ensuite, quand on a des signes d'infection sévère, comme une faute fièvre qui va déjà à 38 degrés 5, un enfant qui est mal en point, qui vomit, qui a du mal à dormir, c'est déjà des signes qui doivent inquiéter. Donc, les parents ne doivent plus rester à la maison. Ils doivent plus rester à la maison au nom de la dentition. C'est ce qu'on observe souvent. Je pense que les dents pouvaient pas aller. Je pense qu'elles nous diront qu'il y a beaucoup de choses qu'on leur porte, qu'on leur fait porter qui n'en sont réellement pas liées à la dentition. Et ça, c'est le théorique des mamans, des tantes, des mémis, de tout le monde. Qui ne sont pas toujours faux. Bon, dans le cas de la dentition, je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'on prend à tort beaucoup de choses pour la dentition. Comment prévenir les bronchiolites ? Alors, la prévention des bronchiolites, déjà, quand on voit un peu les facteurs favorisants, ça va être un peu difficile. On va les limiter parce qu'il y a le climat. C'est un virus saisonnier en période de fraîcheur, en période de pluie. Nous sommes dans la période que ça circule beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui le font. C'est contagieux. Donc, les mêmes gestes barrières qu'on a, le lavage des mains, le fait pour d'autres enfants un peu plus âgés qui toussent de porter du cache-nez ou bien de rester un peu à distance de l'enfant vont aider à réduire les transmissions. Lorsqu'on envoie son enfant dans une garderie aussi, on va constater qu'il y a une probabilité que l'enfant fasse plus de bronchiolite. Donc là, on va demander également à ce que dans les garderies, quand on constate que les enfants tous et autres, qu'on demande aux parents de les prendre en charge parce que le premier facteur favorisant dans toute infection respiratoire, c'est un élément contaminateur. Donc, quand quelqu'un a déjà la maladie, il faut vite le traiter pour qu'il ne donne pas la maladie à d'autres. Alors, Dr Poufini, a-t-il un vaccin contre cette infection? Contre la bronchiolite, il n'y a pas de vaccin. Mais contre les infections respiratoires, le saint fait pour un parent de respecter le calendrier de vaccination de son enfant le protège de beaucoup d'affections. Même le vaccin qu'on fait à la naissance, il y a ça lutte contre la tuberculose. Ce qu'on fait à un mois et demi, deux mois et demi, trois mois et demi, ça lutte contre la coqueluche, la diphtérie, l'hémophilus, le pneumococque. Tout ça, c'est des chènes qui donnent des infections respiratoires et des infections respiratoires sévères. La rougeole aussi est un virus qui donne des formes compliquées d'infections respiratoires comme ce qu'on observe dans la COVID chez les adultes. Donc, le conseil que je veux donner aux parents à ce niveau, c'est de respecter le calendrier de vaccination de l'enfant et de savoir qu'au-delà de neuf mois, de un an, il y a des vaccins qui sont hors-pèvres, c'est-à-dire qui ne sont pas subventionnés et que pour ceux qui ont un peu les moyens, ils peuvent faire l'effort de le faire. Je voudrais également insister sur l'alimentation parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'allaitement maternel est un facteur qui prévient un peu, qui réduit le risque de bronchiolite, dont le fait d'allaiter correctement son enfant au sein aide également à prévenir les risques de bronchiolite et les infections respiratoires de façon générale. Forte mot de fin, docteur Dussault. Merci beaucoup. Déjà, c'est de dire aux parents que les infections respiratoires, il y en a des formes qui sont simples, mais il y a des formes qui sont un peu plus compliquées. Donc, il ne faut pas qu'au nom de la dentition, les parents restent à la maison et nous amènent les enfants dans des états critiques. C'est des infections qui, généralement, la plupart du temps évoluent simple, n'ont pas besoin de grand-chose, mais il faut les prendre en charge tôt pour éviter que ça contamine d'autres enfants et il faut se donner les moyens pour faire la prise en charge quand c'est compliqué, l'hospitaliser, faire tout ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse s'en sortir. Merci à vous, docteur Makos Douceau. Je rappelle que vous êtes pédiatre. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Santé Plus. En attendant, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada